Salut à tous, aujourd'hui je vais fabriquer un circuit CROBAR avec un TIRISTOR, une IODZENER et une Résistance. Le circuit CROBAR c'est un circuit de protection contre les surtentions. Il se branche derrière une alimentation. Ses principaux composants sont un fusible, une IODZENER, une Résistance et un TIRISTOR. Ici, nous avons un condensateur de filtrage qui peut aider pour les faux déclenchements du TIRISTOR. Ce condensateur sert à éliminer les pointes de tension et ainsi les faux déclenchements du TIRISTOR. Ce condensateur va agir sur le délai de déclenchement du TIRISTOR. On peut donc ajuster sa valeur ou le supprimer. La valeur du fusible doit être légèrement supérieure au courant demandé par la charge. On va choisir la valeur de la diode ZENER en fonction de la tension maximum que l'on désire en sortie. Voici le fonctionnement. Donc si la tension d'alimentation dépasse la tension ZENER, celle-ci va devenir poissante. Ensuite, un courant va arriver jusqu'à la gâchette du TIRISTOR et celui-ci va devenir poissante. Cela va provoquer un court-circuit et le fusible va sauter. Et ainsi, notre charge sera protégée contre nos hausses de tension. J'ai monté mon circuit cro-bar sur une breadboard. Donc ici, j'ai l'entrée, c'est l'alimentation. Ici, j'ai la sortie. J'ai branché une ampoule de 12 volts, c'est la charge. Ici, j'ai une diode ZENER de 12 volts, un TIRISTOR et une résistance de 1 kOhm. Je vais alimenter mon circuit et on va voir à quel moment il va couper. Je vais donc monter la tension d'entrée. Il a donc coupé à 12 volts 6. Là, je n'ai pas mis de fusible, car c'est la limitation de courant de mon alimentation qui a protégé. On pourra, selon ses besoins, changer la valeur de la diode ZENER. Allez, je vous laisse se bidouiller avec ce petit circuit et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.